Bonjour à toutes et bonjour à tous, aujourd'hui nous allons démarrer la dernière thématique de l'année en histoire qui va concerner les bouleversements du 16e, 17e siècle. Donc pour étudier cette thématique, plusieurs vidéos seront produites jusqu'à la fin de l'année, tant cette thématique est large mais également passionnante par la richesse historique de tous les sujets traités. Donc déjà pour attaquer cette thématique, il faut faire un retour dans le temps au 14e siècle en regardant la situation qui se passe au niveau du bassin méditerranéen. Donc au niveau du bassin méditerranéen, à cette époque, on a trois civilisations qui vont apparaître. Donc nous avons l'empire ottoman qui va être à l'est de ce bassin méditerranéen, nous avons les empires chrétiens de l'ouest et également l'empire byzantin. Donc si les deux premières cités sont en plein développement, l'ancien empire romain de l'est, c'est-à-dire l'empire byzantin, est en réelle difficulté. En effet, si l'empire byzantin a connu une période d'expansion sous Justinien et ses successeurs, qu'on a pu voir en début de l'année, notamment on a pu voir sous Basile II, vous avez également de nombreuses difficultés telles que le schisme, c'est-à-dire la séparation avec l'église catholique, les querelles de succession ou parfois même des guerres civiles lors de la crise iconoclaste qui vont affaiblir complètement cet empire entre le 11e et le 13e siècle. Par exemple, en 1204, les Vénitiens détournent la 4e croisade et puis Constantinople, la capitale. Ainsi, au 14e siècle, l'empire est ruiné et commence à perdre du territoire aux dépens des tribus hongroises, serbes et surtout les turcs ottomans récemment convertis à l'islam qui commence un vaste mouvement d'expansion territoriale grignotant à l'empire byzantin comme en 1331 où il s'empare de Nicée. En 1396, donc à la fin du 14e siècle, une armée occidentale de secours est battue par les turcs. Ceux-ci en 1422 assiègent Constantinople et en 1430 s'emparent de Thessalonique. Vers 1450, comme vous avez pu le voir sur la petite vidéo, Constantinople est l'un des derniers bastions de l'empire. Finalement, en 1453, les ottomans du sultan Mehmet II attaquent la cité à 200 000 contre 8 000 byzantins. Malgré une supériorité numérique, les byzantins se défendent grâce à des protections naturelles tels que le port au niveau de la Corne d'Or, les remparts et également le relief. Cependant, après deux mois d'affrontement, le 29 mai 1453, Constantinople est prise. Constantin IX, le dernier empereur byzantin, meurt en défendant la cité contre l'assaut final des turcs et cela va marquer la fin de l'empire byzantin et donc la fin de l'empire romain. La ville est pillée pendant trois jours et ses habitants massacrés ou vendus comme esclaves. De là, cette dernière perd le nom de Constantinople au profit du nom Istanbul et devient la capitale de l'empire ottoman. Cet événement, pour de nombreux historiens, comme notamment quelqu'un comme Jean de Lumeau, marque véritablement la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne. En effet, de cet événement, on va avoir de multiples bouleversements complets au niveau de la société, que ce soit des bouleversements territoriaux, c'est-à-dire des changements de territoire, ou également les grandes découvertes, également des bouleversements intellectuels avec l'arrivée du mouvement humaniste, des bouleversements également artistiques avec la renaissance artistique, des bouleversements religieux avec la réforme protestante. Bref, une multitude de bouleversements qui vont s'inscrire dans ce qu'on va appeler l'époque moderne et plus précisément, ce qu'on va appeler un peu plus tard, la renaissance. Donc vous avez cette renaissance qui va être marquée par des grands noms, par les plus grands noms d'histoires qui vont ressortir, tels que De Vinci, François 1er, Gutenberg ou encore Charles Quint. Ainsi, durant toute la thématique sur ces bouleversements du 16e et 17e siècle, nous allons nous interroger sur ces bouleversements qui vont toucher toute la société et également les conséquences et leur impact dans justement cette société. Donc pour commencer, nous allons nous focaliser sur l'aspect le plus directement impacté par la fin de l'Empire Byzantin, c'est l'aspect territorial autour du bassin méditerranéen. C'est pour cela que notre premier chapitre va s'articuler autour du monde méditerranéen de Soliman le Magnifique et de Charles Quint. Donc au 16e siècle, le bassin méditerranéen, on avait pu le voir légèrement en amont dans l'année, ce bassin méditerranéen reste le cœur du monde, notamment grâce à une activité commerciale très importante. La mer méditerranéen est reliée au monde, notamment l'Afrique, l'Asie et l'Europe, par ses routes commerciales très importantes et notamment par la voie maritime. Donc les plus importants flux commerciaux passent. Donc je vous rappelle, vous avez cette fameuse route des épices qui va partir du Proche-Orient et qui va aller jusqu'en Europe, qui va connaître un franc succès. Donc effectivement, on a du commerce, notamment organisé par les marchands italiens venant de Venise ou de Gênes, qui vont faire la richesse du continent. Cependant, cet espace va être le théâtre d'affrontement durant cette période entre différentes puissances, surtout, comme vous l'avez compris, entre Charles Quint et Soliman le Magnifique. Et donc, la problématique durant tout ce chapitre, ça va être de savoir comment l'Europe s'ouvre-t-elle au monde au temps de Charles Quint et de Soliman et quelles conséquences vont avoir ces ouvertures et ces changements territoriaux. Donc pour commencer, nous allons étudier l'Empire de Soliman le Magnifique, le maître de la sublime porte. Alors la sublime porte, c'est le nom qui était donné au niveau diplomatique à l'Empire Ottoman. Quand on regarde la carte de l'Europe au XVIe siècle, on se constate que la partie Est est dominée par l'Empire Ottoman de Soliman le Magnifique. Mais avant d'aller plus loin, il paraît judicieux de comprendre qu'est-ce que l'on appelle l'Empire Ottoman. Donc, à l'origine, l'Empire Ottoman appartient au Turc originaire d'Asie centrale apparenté aux Mongols. Regroupé au sein du sultanat Seljukide au XIe siècle, ce dernier est très vite fragilisé par de nombreux problèmes de succession des invasions mongoles à l'Est entraînant une division en différents états de cet empire. Parmi ces états indépendants apparaît l'émirat d'Osmann installé dans la région de Nicée en Bithynie. Cet émirat, comme les autres états turcs, s'engage très rapidement dans la lutte contre l'Empire chrétien à Dorian. Ainsi, en 1326, Ottoman ou Osman, un chef turc, s'empare de la cité de Brousse dont il fait sa capitale et se convertit à l'islam. Il fonde alors la dynastie ottomane. A partir de là, le territoire ne va cesser de croître car il va y avoir une conquête assez méthodique. Par exemple, en 1344, les Ottomans répondent aux demandes d'aide des Byzantins menacés par les Serbes à l'Ouest. Ils s'installent donc à Gallipolis pour s'attaquer aux Balkans. C'est la première entrée des Ottomans en Europe. Par la suite, en 1353, les Turcs entrent en Europe et s'installent en Thrace. Ils attaquent les Roumains, les Bulgares, les Serbes qui avaient constitué de grands états dans les Balkans. La défaite de la croisade du roi de Hongrie sur les bords de la Marissa en 1363, puis la défaite des Serbes à Kosovo en 1389 et enfin les croisements des chevaliers chrétiens croisés en 1393 lors de la bataille de Nikopolis placent les Balkans sous domination turque. Seules les régions proches de Byzance restent sous le contrôle des empereurs byzantins. En 1365, les Turcs s'installent leur capitale à Andrinople qui est en Europe. À la fin du XIVe siècle, la conquête ottomane ralentit car les Turcs sont eux-mêmes menacés par les Turcos-Mongols à l'Est, nouveaux conquérants venus d'Asie sous le commandement de Tamerlan. Les Turcs sont battus à Assyr, qui est actuellement Ankara en 1402 et ils perdent une grande partie de leur territoire en Asie mineure. Cependant, les Ottomans se maintiennent en Europe et reprennent les conquêtes en 1412, par exemple en 1422, ils vont assiéger Constantinople et obtiennent que l'empereur byzantin leur verse un très très lourd tribut. Donc maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi il va y avoir une telle domination ottomane. Donc ces derniers sont dirigés par un sultan et ils s'appuient sur une armée remarquable qui est organisée surtout autour de l'artillerie et des chevaux. Il y a également une très importante discipline ainsi qu'un sens tactique de la bataille, ainsi la cavalerie formée par les safis et l'infanterie des janissaires sont redoutables. On peut également citer une certaine avancée technologique. De plus, afin de stabiliser et d'administrer les conquêtes, les Turcs s'appuient sur des notables locaux qui collaborent avec les envoyés du sultan et également fait exceptionnel à l'époque, ils maintiennent la religion, la langue et les traditions locales en échange de l'obéissance d'impôts et de soldats. Par exemple, les janissaires formaient un ordre militaire très puissant composé d'esclaves d'origine européenne et de confession chrétienne constituant l'élite de l'infanterie de l'armée ottomane à l'apogée de l'Empire. Cette organisation a donc permis aux Ottomans de dominer les Byzantins jusqu'en 1453 avec la chute de Constantinople. Cette prise en plus de marquer une victoire importante de l'islam sur la chrétienté est symbolique car beaucoup de dynasties européennes vont devenir soit bassales soit partenaires des Ottomans. Constantinople devient donc la capitale de l'Empire Ottoman que les Turcs nomment Istanbul comme je l'ai dit précédemment. Enfin, cette prise a permis d'accélérer les conquêtes dans les Balkans au Proche-Orient et en Afrique du Nord. C'est sous le sultanat de Suleiman le Magnifique que l'Empire Ottoman va connaître son apogée. Suleiman le Magnifique est né à Trébisonde le 6 novembre 1494 et il est le 10e sultan de l'Empire Ottoman. C'est le sultan qui a connu le règne le plus long puisqu'il va régner de 1520 à 1566. Il est connu en Occident sous le nom de Suleiman le Magnifique et en Orient il est connu comme étant Suleiman Kanuni c'est-à-dire Suleiman le législateur pour sa reconstruction complète du système juridique ottoman. On le reverra tout à l'heure donc Suleiman a eu une jeunesse où il va acquérir une solide formation militaire littéraire poétique mais il n'est pas destiné à arriver au pouvoir cependant suite à un renversement qui va être orchestré un renversement du pouvoir qui va être orchestré par son père Céline Ier il devient le prétendant le premier prétendant au pouvoir en 1520 alors qu'il n'a que 26 ans il prend la tête de l'empire ottoman qui ne va cesser de vouloir agrandir sous son commandant il va notamment conquérir les bastions chrétien de Belgrade de Rhodes étendant la domination ottomane de la péninsule arabique où il contrôle Médine et la Mecque ville sainte de l'islam jusqu'à l'Europe centrale à cela il va ajouter une véritable domination sur la mer grâce à une flotte très puissante qui va être menée par le fameux Barberousse et qui va lui permettre d'occuper les principaux ports commerciaux cela va lui permettre d'avoir un réel contrôle à l'époque sur le commerce maritime au niveau de la Méditerranée en dehors de son aspect conquérant Suleiman est également reconnu comme étant un grand législateur d'où son surnom en Orient il organise son empire en faisant des réformes dans le domaine de la justice dans le domaine fiscal sur les conditions des chrétiens et des juifs dans le domaine de l'éducation cela lui a permis d'être un grand chef d'état sachant véritablement maîtriser son empire il ne va pas hésiter également à diriger avec un conseil de gouvernement qui va lui permettre de débattre de la loi ou du culte également grand poète et adorateur d'art il va favoriser le développement des arts et de la culture par exemple il va créer plus d'une centaine de sociétés artistiques par son financement il va également participer à un renouvellement architectural puisqu'il va construire de nombreux monuments qui sont soit des universités soit des mosquées soit dans la capitale soit même dans les grandes villes autour comme à la Mecque à Jérusalem ou à encore à Edén à Istanbul il va surtout se faire connaître pour la construction de la mosquée sous les Yémen qui va être une mosquée très importante entourée à la fois d'un hammam où on va trouver une université où on va enseigner la théologie l'astronomie les mathématiques bref c'est un monument absolument magnifique et grandiose de l'époque cette mosquée de Suleiman sinon si on parle d'un côté purement je vais dire personnel au niveau de sa vie c'est un homme qui malgré un harem de 300 femmes ne va se marier qu'avec deux dont la plus importante Roxelan pourquoi ? parce que c'est tout simplement une habile politicienne aux côtés de son mari donc il va avoir quatre enfants de ses deux unions mais pour des raisons de lutte d'influence de pouvoir et de succession il va faire exécuter une bonne partie de sa famille dont deux enfants et son ami d'enfance donc un côté un peu plus sombre cependant également ce qu'on peut mettre en avant c'est que l'ambition à l'ouest de Suleiman va se heurter à la puissance des Habsbourg menée par l'empereur Charles Quint et ça va être notre deuxième partie qui va être sur Charles Quint ou l'impossible empire universel donc tout d'abord qui est Charles Quint donc ce dernier est né à Gans en 1500 dans les Pays-Bas espagnols et il va être l'un des hommes les plus puissants de la période à la suite d'une série d'héritages en effet il est le petit-fils de Maximilien de Habsbourg et de Marie de Bourgogne du côté de son père et également le petit-fils de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille du côté de sa mère de ce fait il va régner sur l'Espagne les Pays-Bas l'Autriche le royaume de Naples il va être également empereur du Saint-Empire à partir de 1519 donc ce Charles Quint c'est quelqu'un qui va être très influencé par son arrière-grand-père qui était Charles le Téméraire et de cet arrière-grand-père il va garder la tradition chevalgresse du Moyen-Âge d'où une proportion à faire beaucoup de guerres notamment à l'image des guerres d'Italie contre François Ier mais il est également intéressant puisque c'est un homme de son temps il va être considéré comme un homme de la Renaissance notamment les faire connaître au travers de l'organisation de banquets très facieux mêlant musique et poésie d'ailleurs ces banquets sont très coûteux mais vont lui permettre de maintenir une unité dans les différentes parties de son territoire d'ailleurs sa politique va dans ce sens en acceptant les coutumes les privilèges les langues différentes dans son empire afin de renforcer en fait la cohésion de l'Empire puisque cette notion de cohésion c'est quelque chose de très important pour Charles Quint puisque son but ultime c'est de créer un très vaste empire chrétien allant de l'Europe de l'Est à l'Europe de l'Ouest mais ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque il y a de très nombreux souverains chrétiens qui s'estiment être les représentants de Dieu à l'image de Henri VIII d'Angleterre ou de François Ier mais ce qui va être très important pour Charles Quint c'est que tous vont s'incliner face à la puissance de Charles Quint notamment François Premier lors de sa défaite à Pabie en 1525 dans les guerres d'Italie donc ainsi cet objectif de mener un empire chrétien va se heurter à l'ambition ottomane et donc c'est pour cela que Soliman et Charles Quint vont entrer en rivalité à cette époque car ils veulent tous les deux être les seigneurs du monde et donc la Méditerranée va devenir un espace de conflit où la flotte ottomane et les forces des différents états chrétiens vont s'affronter régulièrement comme à Moax en 1526 ou à Vienne en 1529 avec des fortunes différentes cependant aucun ne va réellement prendre le dessus sur l'autre conséquence force très très importante des deux côtés concernant Charles Quint le but de créer une monarchie chrétienne ne va jamais être réalisé et pour différentes raisons donc déjà il ne va jamais réussir à lancer une grande croisade chrétienne contre les turcs il ne va pas réussir également à arrêter la progression du protestantisme dans son empire malgré l'organisation du concile de 30 de ses voeux également son espoir va être réduit à néant puisque les français de François 1er pourtant chrétien vont s'allier vont faire une alliance commerciale avec Solomon le magnifique dans le but direct de nuire à Charles Quint et donc face au constat d'échec Charles Quint va abdiquer en 1556 au profit de son frère Ferdinand qui va prendre le Saint-Empire et de son fils Philippe qui va récupérer l'Espagne c'est d'ailleurs sous Philippe de l'Espagne qu'avec l'aide de Venise les chrétiens vont porter un coup d'arrêt durable aux ottomans lors de la fameuse bataille de l'Épente qui est l'une des plus grandes batailles navales de l'histoire mais malgré un idéal religieux jamais atteint Charles Quint s'amusait à décrire son empire comme étant un empire où jamais le soleil ne se couche et cela est vrai car si la majorité de son empire se trouve en Europe une partie se situait à l'époque dans le Nouveau Monde c'est à dire l'Amérique en effet le boulevertement de la chute de Constantinople va avoir également une autre conséquence directe c'est la relance des explorations et les fameuses grandes découvertes et ça va être notre dernier point des Européens se tournant vers le reste du monde donc déjà pourquoi va-t-on partir donc comme on a pu le voir dans la partie précédente la situation en Méditerranée va être complètement bouleversée du fait de l'avancée musulmane si les français vont établir une alliance durable avec les sultans l'Espagne et Venise elles vont avoir comme on a pu le voir une lutte militaire assez importante pour freiner ces ottomans et les souverains ibériques notamment d'Espagne et du Portugal vont lancer des explorations maritines pour contourner le monde musulman pour le prendre à revers pour essayer de le battre dans la continuité de ce qu'on a pu voir pour la reconquista espagnole notamment il y a une légende qui existe et qui va notamment guider les espagnols et les portugais c'est l'existence du mythe religieux du royaume du prêtre Jean qui serait un royaume chrétien qui se trouverait au-delà du monde musulman alors peut-être autour de l'Ethiopie ou en Asie qui permettrait stratégiquement de prendre les musulmans à revers et de les affaiblir voire de les détruire autre raison qui est beaucoup plus rationnelle je vais dire c'est la raison commerciale donc effectivement les ottomans vont être des sérieux concurrents commerciaux aux italiens aux espagnols aux portugais et donc par conséquent pour atteindre l'Asie il faut passer par l'empire ottoman du fait de la chute de Constantinople et donc vous vous doutez bien que les marins espagnols et portugais vont être très lourdement taxés contrairement par exemple aux français qui vont avoir des avantages commerciaux et donc l'idée va germer chez les dirigeants espagnols et portugais de trouver une nouvelle route maritime vers l'Inde donc on le verra les portugais vont plutôt se lancer vers l'exploration du sud de l'Atlantique en passant par le sud de l'Afrique tandis que les espagnols vont avoir l'idée de trouver une route vers l'ouest ces grandes découvertes vont être accélérées par le fait qu'on va redécouvrir les travaux notamment des savants grecs notamment du cartographe Ptolémée au deuxième siècle qui mettait en avant notamment que la terre était ronde et que les européens ne connaissaient qu'une toute petite partie du monde également on va avoir différents outils de navigation qui vont être de plus en plus efficaces et qui vont se multiplier par exemple on va avoir la boussole on va avoir l'astroballe donc c'est un instrument qui permet de qui mesure en fait l'angle formé par l'horizon et un corps céleste donnant en fait la latitude exacte mais pas la longitude mais qui vont permettre de plus facilement se repérer sur l'océan on va avoir également l'établissement de Portugan c'est à dire des cartes maritimes plus précises et donc du coup le développement de la cartographie et enfin on peut mettre en avant le fait qu'on va développer des moyens de transport plus efficaces à l'image de la caravelle des nouveaux navires plus robustes et plus aptes à affronter la haute mer donc ces différentes causes vont entraîner le début de l'extension européenne le pionnier celui qui peut être le plus connu c'est Christophe Colomb donc ce dernier qui est né à Gênes en Italie en 1451 est le fils d'un tisserand mais vers l'âge de 20 ans il va choisir de naviguer pour le compte de la compagnie commerciale génoise en Méditerranée et sur l'Atlantique jusqu'en Irlande et en Islande en 1477 ce dernier va s'installer à Lisbonne au Portugal où il va se marier et c'est là qu'il va avoir une passion pour la cartographie et la géographie en 1492 il va passer au service des souverains catholiques d'Espagne qui vont véritablement croire en lui et il va se lancer dans une expédition osée destinée à atteindre les Indes par l'Ouest en tant que navigateur cultivé il est persuadé que la terre est ronde même s'il ne s'imagine pas à l'existence d'un continent entre l'Europe et l'Asie le voyage de Christophe Colomb va répondre à quatre objectifs convertir les peuples au christianisme découvrir des nouvelles terres et en faire les possessions espagnoles et enfin trouver une nouvelle route commerciale et donc avec l'accord des souverains espagnols le 3 août 1492 il va partir avec 87 hommes et trois navires la Pinta la Niña et la Santa Maria il va partir d'Espagne pour trouver cette nouvelle route vers l'Inde la traversée va durer trois mois et au soir du 11 octobre la terre va être en vue alors le voyage va être extrêmement compliqué le 12 octobre il va débarquer sur une île des Bahamas qu'il va baptiser immédiatement San Salvador pensant qu'il avait atteint une île proche du Japon c'est là qu'il va établir le premier contact avec les indigènes qu'il va nommer Indiens lors de son retour triomphal en Espagne Christophe Colomb présente les Indiens et évoque les richesses possibles présentes sur le territoire de plus du fait de la supériorité technologique et du caractère plutôt docile de la population rencontrée Colomb pense qu'il faut évangéliser ce peuple qui ne connaissait pas Dieu et qu'il faut détruire leur pratique rituelle impie dans le but de faire croître le prestige espagnol cette argumentation va lui permettre directement de financer un deuxième voyage qui va partir en 1493 et qui va s'arrêter en 1496 donc ce deuxième voyage il a pour but de coloniser les terres découvertes et de rechercher un passage vers les territoires d'Asie connus comme la Chine ou le Japon c'est pourquoi l'expédition contre 17 navires et 1200 hommes donc beaucoup plus de personnel l'installation des colons s'avère beaucoup plus difficile car les espagnols doivent se battre sans cesse contre les indiens caraïbes de plus Colomb ne trouve pas le passage vers la Chine cela ne va pas l'empêcher de financer un troisième voyage en 1498 donc il va mettre deux ans quand même à monter cette nouvelle expédition et celle-ci va être un échec car la colonie est en proie à une guerre civile entre espagnols Madrid envoie un nouveau gouverneur qui arrête Colomb et le démette ses fonctions et le renvoie directement en Espagne un quatrième voyage lui permettra de revenir une dernière fois sur ces terres donc il va notamment explorer la côte d'Amérique centrale du Cap du Honduras et il va aller jusqu'à l'isthme de Panama il revient en Espagne malade et discrédité et il meurt malheureusement le 20 mai 1506 sans avoir trouvé de passage vers le Japon la Chine ou l'Inde et la petite anecdote il faut savoir que Colomb reste persuadé d'avoir atteint l'Asie lors de sa mort ces découvertes de Colomb en 1492 vont attiser des tensions entre les espagnols et les portugais et donc afin d'éviter un affrontement direct en 1494 le pape va décider un partage du nouveau monde que l'on a appelé le traité de Tordesillas donc les espagnols vont arrêter de tout ce qui est à l'ouest de cette ligne imaginaire qui coupe l'Atlantique en deux et les portugais vont arrêter de tout ce qui va être à l'est la seule exception c'est la partie que vous avez là qui sera le futur Brésil il est à noter que les populations amérindiennes africaines ou asiatiques n'ont pas été consultées lors de cet accord et donc une fois qu'on a fixé les règles du jeu les deux grandes puissances vont se lancer dans les conquêtes des terres obtenues donc côté portugais nous allons avoir tout d'abord Bartholome Dias en 1486 déjà qui avait fait un premier voyage puis Vasco de Gamma qui lui va partir en 1498 pour le comte du Portugal ils vont partir d'Europe et rejoindre l'Asie par l'est en longeant les côtes africaines ce qu'on appelle la pratique du cabotage c'est à dire le fait de rester le long de la côte par peur en fait de l'inconnu et donc cela les rassure de voyager à vue de la terre cependant donc Vasco de Gamma notamment va faire cette technique et va atteindre l'Inde en 1498 il y a également un autre explorateur qu'on peut mettre en avance c'est Cabral qui lui va sortir de cette pratique du cabotage et lui va découvrir le Brésil en 1500 qui va permettre aux portugais de s'installer sur le nouveau monde côté espagnol là les navigateurs sont beaucoup plus connus donc vous avez notamment Christophe Colomb qui en 1492 va découvrir l'Amérique centrale mais on peut également citer Magellan qui va lui faire carrément un tour du monde donc c'est le premier qui va faire un tour du monde et qui va prouver véritablement que la terre est ronde bon l'expédition quand même il y aura beaucoup de dégâts lors de cette expédition et je vous rappelle que Magellan ne va pas arriver jusqu'au bout de son voyage c'est son second qui va arriver à sa place on peut également citer Amerigano Vespucci qui va explorer les côtes brésiliennes c'est l'un des premiers qui va véritablement s'apercevoir qu'il ne s'agit pas de l'Asie d'ailleurs Amerigano Vespucci c'est celui qui va donner le nom d'Amérique il y a également deux autres personnes qu'on peut citer qui ne sont pas véritablement célèbres malheureusement dans l'histoire vous avez Alfonso de Albuquerque qui pour les portugais va étendre l'exploration de l'océan indien poussant en fait tout simplement ses découvertes jusqu'au détroit de Malacca que vous avez juste là la Chine est atteinte en 1513 et le Japon en 1543 vous avez également Alvaro des Medania qui pour les espagnols va traverser l'océan pacifique à deux reprises depuis le Pérou en 1568 et en 1595 donc une fois que ces explorations vont être faites il va directement y avoir une exploitation puisque les espagnols et les portugais vont tout de suite comprendre qu'il y a un potentiel d'exploitation à faire donc les portugais eux vont commencer à s'installer dans les terres qui vont leur être dévolues afin de développer leur commerce vers l'Inde ils installent de nombreux comptoirs sur la côte africaine et sud-asiatique donc c'est à dire des petits points de commerce de plus ils vont profiter de leur possession au Brésil depuis 1500 pour installer des marchands et des colons et vont exploiter les ressources du territoire telles que le bois du Brésil qui va être très important pour notamment tout ce qui va être teinture les espagnols vont prendre un virage radicalement différent puisque eux ça va pas être du commerce mais véritablement une conquête qui va être faite et qui va être plutôt improvisée par ce qu'on va appeler des conquistadors qui sont des chefs d'exposition militaire composés de centaines de soldats motivés par l'or et l'enrichissement personnel pratiquement les pires techniques c'est à dire le meurtre le pillage le vol initialement ces derniers ne planifient aucune conquête mais en s'appuyant sur les divisions politiques des Amérindiens sur les techniques supérieures notamment les armes à feu les chevaux et sur les maladies qu'ils vont apporter donc ça on y reviendra ils vont parvenir à renverser d'immenses civilisations précolombiennes qui étaient pourtant très développées l'un des exemples les plus connus est la conquête d'Hernan Cortés au niveau de la civilisation aztèque donc c'est une puissance qui à l'époque était constituée de 10 à 15 millions d'habitants et qui dominait toute la Méso-Amérique c'est à dire le Mexique actuel depuis la capitale qui est située dans la vallée de Mexico qu'on appelait Tenochtitlan donc qui était peuplée Tenochtitlan de 300 000 habitants donc cette capitale elle avait de multiples caractéristiques vous pouvez le voir déjà elle était construite sur un lac elle était reliée par de grandes chaussées et elle était construite selon un plan de l'ordre cosmique aztèque qui représentait en fait la Terre en périphérie on avait les habitations les plus pauvres et plus on s'approchait du centre plus les bâtiments étaient de meilleure qualité et étaient plus importants cette cité est véritablement le centre le symbole la puissante aztèque pour de multiples raisons donc c'est la capitale politique où on va retrouver à chaque fois le siège de l'empereur donc à l'époque des conquêtes espagnoles c'est Moctezuma de l'empereur de plus la ville est la plus peuplée de l'empire donc je le rappelle avec 300 000 habitants et également c'est une capitale économique puisque certains bâtiments sont particulièrement somptueux et on va également avoir pas mal d'objets qui vont être également très riches à l'image de la coiffe en plume portée par l'empereur Moctezuma à l'époque c'est également le centre religieux de l'empire puisque c'est là où on célébrait les plus somptueuses fêtes qui célébraient le panthéon des dieux aztèques alors comme je dis les panthéons des dieux aztèques vous doutez bien c'est une civilisation qui est polythéiste et si ce panthéon est extrêmement complexe il est basé sur une figure majeure c'est le Huistilopoli qui est le dieu de la guerre et du soleil donc un grand temple dédié d'ailleurs dans la capitale qui est ce qu'on appelle le templomayer et ce qui est assez intéressant à voir c'est que c'est une religion qui est profondément pessimiste et pensant que les dieux sont mortels les aztèques pensaient qu'il fallait les nourrir continuellement de sang humain pour les régénérer et pour retarder la disparition du monde condamné à l'anéantissement inévitable c'est pourquoi en fait des raids étaient effectués dans les peuples voisins ce qu'on appelait des guerres fleuries dans le but de capturer des prisonniers et ces prisonniers étaient tout simplement sacrifiés pour justement permettre de nourrir les dieux également ce qui est assez intéressant c'est de voir que les aztèques sont une civilisation qui pratique l'anthropophagie c'est à dire qu'ils sont cannibales c'est dans ce contexte que vont débarquer les espagnols d'Arna y Cortez et en l'espace de deux ans ils vont tout simplement réduire à néant cet empire aztèque pour différentes raisons donc je l'ai dit la supérieure technique donc on a des armes à feu armure côté espagnol et en plus de ça on utilise des animaux tels que le cheval également les aztèques pensaient que les conquistadors étaient des envoyés de dieux également comme je l'ai expliqué il y a les peuples voisins qui vont aider les espagnols puisque je vous rappelle que les peuples voisins se sont quand même capturés pour être sacrifiés et donc il y avait une volonté également de tuer les ennemis récalcitant de la part des espagnols et donc en août 1521 la capitale est prise elle est complètement détruite et sur les ruines on va en faire la nouvelle capitale de ce qu'on va appeler la nouvelle Espagne c'est à dire Mexico et donc une fois que les espagnols vont être en place ils vont détruire toute trace de civilisation aztèque donc cela va passer par le fait qu'on va tout simplement les instruire on va les évangéliser et on va détruire toutes les traces de civilisation à l'exemple par exemple le temple au mayor va être détruit pour en faire la cathédrale de Mexico bref les conquistadors vont véritablement dominer les conquêtes en Amérique et donc l'Espagne va avoir un territoire qu'on va appeler la nouvelle Espagne et également la vice-royauté du Pérou qui vont être placés sous l'autorité du roi d'Espagne et donc une fois que ces conquêtes vont être terminées les colons des colons espagnols et portugais vont s'installer en Amérique avec pour but d'exploiter économiquement les colonies pour réaliser cela les Espagnols vont obtenir une incommendia c'est à dire un pouvoir de commandement sur les indiens du territoire et ces derniers vont être réduits aux travaux forcés pour rechercher l'or des rivières et pour travailler dans les mines d'or et d'argent ainsi que dans les plantations et très vite les Amérindiens vont devenir des esclaves malgré une interdiction du roi Charles Quint De leur côté les Amérindiens vont subir très vite les conséquences de cela puisqu'ils vont connaître une baisse drastique au niveau démographique du fait de la violence des conquêtes des travaux forcés et également de ce qu'on appelle le choc microbien c'est à dire le fait que leur système immunitaire n'est pas ne va pas réussir à résister aux maladies venues d'Europe telles que la rougeole la variole ou encore la diphtérie et donc de là on va connaître une chute démographique énorme de ces Amérindiens et la conséquence dramatique en plus de ce drame démographique c'est le fait que les Européens vont faire appel à des Africains qui vont venir en masse donc on va faire venir un million d'esclaves d'Afrique vers l'Amérique entre 1520 et 1650 ce qui va être à l'origine de ce qu'on appellera plus tard le commerce triangulaire également comme conséquence on va avoir des métissages c'est à dire des croisements entre des Européens des Amérindiens et des Africains donc en conclusion qu'est-ce qu'on peut dire c'est que le monde du 16ème siècle connaît un bouleversement territorial à la fois dans son coeur par les rivalités entre chrétiens et musulmans et ces rivalités vont être à l'origine des grandes explorations ayant permis la découverte de nombreux territoires très vite exploités pour leurs produits et leurs richesses qui vont développer petit à petit ce qu'on va appeler la première mondialisation ces nouvelles perspectives vont entraîner d'ailleurs une évolution de la pensée ouvrant de nouvelles perspectives intellectuelles telles que l'humanisme ou la renaissance artistique mais ça ce sera un prochain chapitre je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine voilà